Bienvenue à tous sur netprof.fr Tout de suite une introduction à la chimie organique Dans ce cours nous allons voir une définition sur la chimie organique Et nous allons expliquer, pour éviter les erreurs dans l'écriture d'une molécule Tous les composés qui caractérisent la chimie organique Puis au final nous allons voir sa nomenclature Donc la définition de la chimie organique La chimie organique est une branche de la chimie Concernant l'étude scientifique et la transformation de molécules D'origine pétrolière ou vivante Donc les composés pétroliers sont principalement composés de carbone et d'hydrogène Dans la chimie organique Les éléments que nous allons croiser le plus couramment Ce sera les carbones, les hydrogènes Les halogènes, le chlore, le brome, l'iode Je n'ai pas mis le fluor Étant donné que le fluor est un composé très très réactif Donc on va l'utiliser très rarement en chimie organique Et l'azote Donc tout de suite nous allons voir en détail Tous ces éléments Pour ne pas se tromper Donc ça il faut savoir vraiment bien par coeur Et le connaître Un carbone Donc son numéro atomique est 6 Donc ce qui veut dire Que le carbone Il aura toujours 4 pattes Donc il faut bien le retenir ça Le carbone a 4 pattes Donc 4 pattes c'est quoi ? En fait c'est évidemment C'est 4 ions célibataires Donc le carbone pourra former des liaisons simples, doubles ou triples L'hydrogène Lui son numéro atomique est 1 Donc il a un seul ion célibataire Donc l'hydrogène ne pourra former qu'une seule liaison Donc en gros Si un jour vous voyez CH5 Donc c'est à dire un carbone lié à 5 hydrogènes C'est pas possible Puisque le carbone aura maximum 4 pattes Donc ça il faut bien le retenir Pour ne pas se tromper dans l'écriture d'une molécule Ensuite il y a les halogènes Les halogènes c'est des éléments du groupe 17 Dans le tableau des éléments Ce qu'il faut donc retenir C'est qu'un halogène Il a 3 doublés Et 1 ion célibataire Puis il azote Donc ce numéro atomique c'est 7 Donc c'est 1 doublé Avec 3 ions célibataires 3 ions célibataires Donc tout ça il faut bien connaître Pour ne pas se tromper Surtout c'est très très important C'est la base de la chimie organique Donc tout de suite nous allons voir la nomenclature Donc dans la chimie organique Pour nommer les composés En fait il faut regarder toujours La fonction prioritaire de ce composé Donc les fonctions présentes dans la chimie organique Sont écrits juste dans le tableau Juste devant vous Acide carboxylique, acide sulfonique, estère, etc. Donc dérivés halogénés C'est ce qu'on a vu Le chlore, le brome et l'iode Donc je vous explique comment fonctionne ce tableau Par exemple Si dans ma molécule J'ai une fonction Alcool OH Et j'ai que ça Et des carbones et des hydrogènes Donc là Ma fonction Je vais l'appeler Ol Avec le préfixe Ol Puisque ça sera l'alcool Qui est prioritaire évidemment Devant une fonction neutre Enfin une fonction neutre J'appelle une fonction neutre C'est évidemment la fonction Alcane C'est à dire Que des carbones et des hydrogènes En admettant maintenant Que j'ai toujours cette fonction Alcool Mais en plus Je vais avoir une fonction Acide carboxylique Cette fois-ci La fonction prioritaire Si on regarde dans l'ordre des priorités L'acide carboxylique est placé au premier rang Et l'alcool au neuvième Donc L'acide carboxylique sera prioritaire Le suffixe Donc Ce sera Oic Et donc Mon alcool Je ne le nommerai plus Ol Mais Hydroxy Pour nommer les carbones Dans une molécule On utilise Comme préfixe Donc S'il y a un seul carbone On utilise Met S'il y en a deux Et S'il y en a trois Prop S'il y en a quatre But Ainsi de suite Donc Pint Ex Hept Oct Etc Donc ça Je me suis arrêté à oct Puisque c'est les plus courants C'est rare quand on va plus loin Donc la fonction alcane Elle finit en an Ou An Sans le e Et en fait Quand c'est la fin du mot On mettra le e Et quand c'est pas la fin du mot On mettra le n tout court Donc on va expliquer Évidemment dans des exemples Tout ce tableau Juste après Donc dans la nomenclature Premièrement Je regarde la fonction principale Deuxièmement Je regarde la chaîne La plus longue Troisièmement Je regarde le nombre de carbones Et puis après Je peux nommer ma molécule Donc tout de suite Nous allons voir tout ça Dans des exemples Donc ici Ma fonction principale C'est la fonction alcane Puisque j'ai que des carbones Et des hydrogènes Donc là Pour nommer cette molécule Je regarde aussi Le nombre de carbones De la chaîne principale De la chaîne principale Donc De toute façon C'est une chaîne A deux carbones Donc c'est pas bien compliqué Donc c'est la fonction Et Et donc Ça ferait Donc le éthane Donc CH3CH3 C'est l'éthane Alors avec un e à la fin Puisque La fonction Enfin Le nom Est fini par an Donc on rajoute un e La molécule juste en dessous CH3CH2CH2OH Alors Ici je regarde la fonction prioritaire Je vois que c'est OH C'est la fonction Alcool Si je regarde dans le tableau La fonction alcool Quand elle est prioritaire A le suffixe All Donc All Donc mon mot finira forcément par All Et je regarde Les carbones Dans ma chaîne la plus longue Là C'est donc 1, 2, 3 Donc c'est Prop Donc toujours Il y a la fonction AN Des alcanes Des alcanes Donc propane 1 All Donc pourquoi 1 All Parce que je précise Où se place La fonction alcool Donc il faut savoir Qu'en chimie organique On peut lire une molécule De la gauche Vers la droite Ou de la droite Ou de la droite Vers la gauche Ça ne change strictement rien Sauf qu'il faut toujours Le plus petit nombre C'est à dire Je ne vais pas dire Ici je ne vais pas dire Le propane 3 All Ça n'aurait pas de Enfin Ça aurait un sens Mais c'est pas bon Il faut dire toujours Le plus petit chiffre Donc ici c'est 1 Dans cette même molécule Si le OH Était juste au milieu J'aurais pu aussi avoir Le propane 2 All Donc il faut toujours Quand il y a plusieurs possibilités Préciser le chiffre Où se place La fonction prioritaire Passons à la deuxième molécule Donc OH CH2 CH2 COH Donc ici Je regarde la fonction Prioritaire Principale Donc là ici Il y a deux fonctions Il y a COH Et OH Donc je vais regarder Dans mon tableau Je m'aperçois Que Au niveau des priorités En première position Il y a l'acide carboxylique Donc COH Qui porte le suffixe OIC Et si on regarde L'alcool Il est en neuvième position Et donc Il n'est pas prioritaire Donc il portera Hydroxy Donc ici La molécule Ça sera forcément Acide Fini Sans Par OIC Je regarde la chaîne Principale Donc c'est CH2 CH2 Donc 3 carbones Propanoïques Donc l'acide propanoïque Et là ici J'ai oublié de préciser La fonction Alcool Et donc 3 hydroxy Propanoïques 3 puisque OH Est placé en troisième position Et ici Dans cette molécule L'alcool n'est pas Prioritaire Donc c'est bien hydroxy La molécule juste en dessous C'est un peu spécial En fait Quand c'est un estère Donc là Un estère C'est COO Comme ici En fait C'est comme si Que la molécule Était coupée Au COO C'est à dire Que ma chaîne principale Sera C CH3 Par exemple La fonction estère Donc elle est prioritaire Ici Puisqu'elle est seule Donc la fonction estère Ici c'est la troisième position Le suffixe C'est Watt Donc Ici je vais dire Donc il y a deux carbones Donc Éthanoat Et donc pour Préciser Comme j'ai dit Que j'avais cassé La molécule en deux Ici Donc CH2 CH3 C'est L'éthyl Donc on dit pas Éthane Puisque en fait Ici c'est en plus Donc c'est éthyl Je vais m'expliquer Si Si vous avez des CH3 Qui ne sont pas Dans une molécule Dite alkane Donc par exemple Juste ici Dans le dernier exemple CH3 CH COH La chaîne prioritaire Enfin la principale C'est CH3 On voit que c'est Que 3 Puisque Ca fait pas 1, 2, 3 Puis après je reviens Sur le 4 Non non Il faut que ça soit linéaire Donc 1, 2, 3 Donc ici Le CH3 Qui est juste ici N'est pas Dans La chaîne principale Donc dans cette composée La fonction principale C'est l'acide carboxylique On a dit Il y a 3 carbones Liés Donc c'est propanoïque L'acide propanoïque Et ici on va dire 2 méthyl Donc on finit bien ici Par le Il Puisque ça ne fait pas partie De la chaîne principale Donc l'acide 2 méthyl propanoïque Et donc ici Le CH2, CH3 Lui ne fait pas partie De la chaîne principale Donc on va dire aussi Lui aussi porte la fonction Il Donc Éthanoate Dite il Puis donc Nous en venons Au dernier composé CH3 CH Lié à un Chlore CH2OH Ici Qu'est-ce que j'ai comme Fonction principale La fonction OH Et chlore Donc si je regarde Dans mon tableau Dérives halogénées C'est le dernier Donc ça se dit Halogéno Et Encore une fois La fonction Alcool Qui est prioritaire Cette fois-ci Qui porte Donc ALL Donc ici Nous allons avoir La chaîne la plus longue C'est 3 Donc Prop Propane 1 All D'accord Ici j'ai oublié de préciser Le chlore Donc c'est 2 1 2 2 Chloro Propane 1 All Donc pour le chlore C'est chloro Pour le brome C'est bromo Pour l'iode C'est iodo Voilà Donc là normalement Vous pouvez nommer Quasiment Toutes les molécules De la chimie organique Donc il y a des petites spécialités C'est pour les cycles Donc les cycles Ici Sans D'oublier de liaison A l'intérieur du cycle C'est à dire Pas les cycles Benzène Le carbone Porte La fonction En fait Donc par exemple Ici Pour en dire Un cycle D'alcane Je vais dire Le cycle Donc ici Je vois Il y a combien de carbone 1 2 3 4 5 6 Donc Cyclo Hexane Double liaison O Double liaison O C'est quoi Je regarde Encore dans mon tableau C'est O C'est la liaison Cétone Et c'est le suffixe On Donc c'est bien Cyclo Hexanone Ici C'est encore pareil Cyclo Hexane Puisque c'est un Cycla 6 Et le carbone Ici Est lié Donc à NH2 La fonction Amine Donc cyclo Hexamine Ensuite Donc la spécialité C'est le carbone Qui porte la fonction N'est pas intégré Dans le cycle Donc en gros Ici Je vois Que COH N'est pas intégré Dans le cycle Puisqu'il y a encore Un carbone Une liaison carbone Carbone Donc ceux là Ils ont des petites spécialités Donc ici En fait Il y a encore Un petit tableau Et qui nous montre Que l'acide carboxylique Quand Il est à côté D'un cycle Il porte la fonction Carboxylique Donc Ici c'est l'acide Cyclohexane Encore une fois Puisqu'il y a 6 carbones Et c'est une fonction Alcane Donc acide Cyclohexane Carboxylique Pour finir Quand on a Des cycles benzéniques Un cycle benzénique C'est justement Ça Donc c'est un cycle Donc à 6 carbones Avec 3 Double liaisons A l'intérieur du cycle Donc là en fait On va juste Nommer En fait Au lieu de dire Cyclohexane Ici on va dire benzène Donc en gros Avec toujours La nomenclature De ce tableau De ce premier tableau Donc là c'est Avec les positions Pardon J'ai oublié de préciser Avec les positions Dans le cycle Donc ici par exemple Si je prends Ici C'est une carbone Qui sera 1 Donc 1 2 3 4 5 6 Et ainsi de suite Donc 1 Donc ça fera Enfin là dans l'exemple Bon c'est raté Puisque dans l'exemple C'est le brome Qui est en 1 Donc 1 bromeau 2 3 Donc 3 chloraux Et benzène Alors ici juste Comme le bromeau Et chloraux C'est tous les deux Des halogènes On nomme En fait Dans l'ordre alphabétique Donc A B C Donc B ça sera bromeau En premier Et puis après Ça sera chloraux Voilà A bientôt Pour un prochain cours Sur netprof.fr C'est le bromeau